Bonjour, merci d'être venu si nombreux pour cette présentation, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une analyse. Est-ce que le code d'aujourd'hui est libéré du style impératif à la von Neumann ? Donc ça c'est la grande question. Qui je suis ? Je fais partie d'une petite société d'UTCO que j'ai créée en fin 2017, dont la particularité est qu'on travaille 80% du temps et 20% on travaille sur des projets open source. Mais je m'occupe aussi en co-organisateur du DDD Paris et du F-Sharp Paris User Group. Maintenant je suis un peu moins impliqué mais j'y vais de temps en temps. Et aussi je suis dans l'équipe de Newcraft. C'est une conférence qui aura lieu le 17 et 18 mai cette année à Paris. Et donc qui concerne plutôt les thématiques de craftsmanship. Donc je vous invite à aller voir le site internet pour vous faire une idée du programme des speakers et de conférences passées en fait. Parce que ça fait 5 ans que ça existe. Un petit aperçu de cette présentation, juste pour vous donner une idée où on va. Donc c'est une aventure de la pensée historique de la programmation. Donc c'est un petit retour sur l'histoire de la programmation, mais plus centré sur la pensée qui nous anime en fait quand on code. Et c'est une interprétation personnelle du papier de Jean Bacchus. Donc il y a des paragraphes qui sont très explicites, mais il y en a beaucoup où il faut lire entre les lignes. On ne va pas rentrer dans une analyse très détaillée parce que la grosse partie du papier c'est une proposition d'un langage que lui il appelle Functional Level Programming, qui n'est pas Functional Programming, mais les détails ne sont pas importants ici en fait. Et en fait c'est une remise en question de la pensée omniprésente qui domine la programmation d'aujourd'hui. On va voir la pensée par la suite, qu'elle est-elle. Et c'est également une invitation à sortir de votre zone de confort et d'essayer d'explorer, à moins que vous le faites déjà, mais c'est bien d'avoir un aperçu en fait de ce qui existe autour. Et ce n'est pas une présentation technique, bien qu'on parle un petit peu de la technologie, mais c'est plutôt un support de la pensée, de la programmation en fait, qu'on va essayer de décortiquer. On parle beaucoup aussi du paradigme orienté objet. Donc on voit bien, on voit bien. Ce n'est pas une critique en fait du paradigme en tant que tils, mais voilà, je voulais faire ce disclaimer au début. Donc on a plusieurs parties. Donc la première, c'est une introduction au papier de John Bacchus. C'est quelqu'un qui est arrivé à contre-courant de la pensée omniprésente dans les années 70. Donc le coupable c'est von Neumann, bien évidemment. C'est le grand ennemi intellectuel de Bacchus. Et par la suite on passera aux limitations du langage conventionnel. On va plutôt le prendre d'une perspective qu'on connaît maintenant, parce que c'est difficile d'essayer de replacer dans les années 70. On n'a pas les mêmes outils, pas le même langage. Et également, on va essayer de faire une analyse rapide. 40 ans à partir du papier de John Bacchus, est-ce que ça a changé ? Et à la fin, s'il y en a du temps, je prendrai des questions. Donc John Bacchus a contre-courant. Donc voilà, les papiers en extrait, ne lisez pas, c'est pas important, c'est juste pour décoller les slides. Mais 40 ans sont passés depuis que John Bacchus s'est présenté à Turing Awards en 1977, où il a vivement commencé à critiquer le style des programmations qui dominaient à cette époque-là. Voilà. Donc je pense que c'est un article visionnaire, très en avance sur son temps, en fait. Parce que les mêmes questions, on se les pose toujours aujourd'hui. Et il relève un problème de pensée en programmation, qui lui l'a constaté à son époque, mais on peut toujours poser la même question aujourd'hui. Et puis, à l'époque, il y avait une grande période où la programmation impérative était pratiquement la seule manière de programmer. Et aujourd'hui, on a d'autres paradigmes qui sont disponibles. Par contre, est-ce qu'on sait les utiliser, les apprécier ? Et on va essayer de répondre à cette question. Rapidement, John Bacchus, pour ceux qui ne connaissent pas, il faisait partie d'une petite équipe de New York dans les années 50, où il a contribué à travailler sur des langages. Et c'est lui qui a mis en place Fortran, un des langages qui est le plus connu, même aujourd'hui, et qui a dominé cette époque-là de l'histoire de la programmation. Et c'est même devenu un standard aux US en 1966. Donc, il a contribué aussi à la forme connue en tant que BNF, Bacchus Normal Form, ou Bacchus Neuer Form, parce qu'il y avait un autre contributeur. Donc, en fait, il s'intéressait plutôt à la validation des programmes, de « Est-ce que le programme est correct de son écriture ? » En utilisant des modèles formels, mathématiques, tels qu'il l'est concevés à l'époque. Et il a contribué à d'autres problèmes sur la programmation, les articles de linguistique, des computations, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'il disait, c'est que dans ces papiers-là, il y a une opposition d'un style impératif, un style qu'on va appeler fonctionnel, que lui, il compare à son langage functional level. Et en fait, pour moi, c'est plutôt un prétexte de critiquer la pensée de programmation qui était formatée en tant que flux explicite de contrôle, en fait, dans les programmes, comme un programme impératif. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que d'autres modes, d'autres alternatives existaient. Mais les gens pensent toujours que ce qu'ils connaissent maintenant, c'est la seule manière de faire. Et il est toujours plus facile de s'adapter aux nouvelles technologies que d'adapter sa manière de penser et d'essayer d'explorer d'autres paradigmes. Et puisque dans le titre, il y a von Neumann, il faut quand même qu'on parle un petit peu de von Neumann. C'est qui le coupable ? Donc voici von Neumann. Au fond, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'ordinateur en background de l'image ? Ça, c'est l'Egnac ? Voilà, bravo. Et en fait, von Neumann, c'était un physicien américain-hongrois. Il a contribué à la mécanique quantique. Je pense que son hobby, c'était aussi de faire un petit peu joujou sur les ordinateurs. Mais il est né en 1903, mort en 1957. Probablement des suites de radiations des rayons X pendant l'essai de la bombe A. Donc pas tout le monde peut faire des expérimentations comme ça. Donc c'était une personnalité assez reconnue à l'époque. Et donc, à l'époque, c'est bien l'Egnac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est lui le premier qui a commencé à faire des essais de prévision météo. Et en 1955, c'est lui qui a commencé à parler des premiers effets de réchauffement climatique par le CO2. C'est 30 ans en avance avant la création du GIEC. Et Fisk, on lui rapprochait pas mal de choses. Lui, il disait, mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un aurait besoin d'autres choses que du code machine. Parce qu'à l'époque, on programmait directement avec le code machine. Donc ça, c'était la pensée de l'époque. Rapidement, sur l'architecture de von Neumann, ce qu'il faut retenir comme nouveauté, c'est plutôt le fait que le programme, il avait son espace, son mémoire dédié, ainsi que de données du programme. Et derrière, donc unité de contrôle, unité arithmétique, etc. pour exécuter des instructions. Bon, c'est en gros, c'est les CPU avec les entrées sorties. Et la mémoire et les CPU dialoguées par le biais d'un bus. Bon, on va parler plus tard du bus, mais d'ailleurs, il existe une polémique, c'est un point historique sur l'invention de l'architecture de von Neumann. Probablement, von Neumann, il a lu un papier d'Alain Thuring qui a été écrit en 1936. Donc, il a créé cette architecture. Mais on ne sait pas trop si c'est Thuring ou même Charles Babbage qui aurait inventé ça. Et peut-être tant mieux pour eux, parce que finalement, c'est... Donc, voilà, on va passer aux limitations du langage conventionnel. J'ai mis exprès le texte un peu trop petit pour que vous ne puissiez pas lire. Comme ça, vous pourrez m'écouter. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que le langage conventionnel devient de plus en plus gros, mais pas plus fort. Il y a des anomalies inhérentes de plus bas niveau qui les condamnent à être de plus en plus faibles, en gros. Donc, leur style de programmation, primitif, qui est au bord des détails, mot à la fois, un seul mot à la fois, c'est plutôt la relation entre le hardware et le bus de von Neumann. C'est exactement l'ancêtre commun qu'il a imposé, c'est l'ordinateur de von Neumann. Et également, il rapproche à cette architecture les couplages forts entre les transitions d'état, les sémantiques, l'élément d'instruction, la manière d'utiliser, l'impuissance de combiner les programmes à partir des programmes existants, etc. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Tout de suite commence sa lecture. J'imagine que les gens dans la salle sont un peu décomposés. Tout ça, il a écrit il y a 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours le même problème ? Certainement, certains d'entre vous auraient dit « Ouais, c'est l'engagement impératif, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus. Maintenant, il y a du fonctionnel, il y a orienté objet, il y a d'autres paradigmes. » On ne se pose pas de questions. Mais si on revient un petit peu, j'ai souligné quelques mots-clés qui sont importants. et un des mots les plus importants, c'est « Word at the time », un seul mot à la fois, qui est imposé par l'architecture technique de l'ordinateur de Neumann. Et le couplage entre les sémantiques, les transitions détails, les expressions, et l'incapacité de composer des programmes nouveaux avec des programmes existants. Si on revient un petit peu sur « Word at the time », donc ça, c'est l'architecture de von Neumann, un peu simplifiée. Et en fait, le problème, c'est que pour que les CPU puissent parler avec la mémoire, il y a un seul bus. Donc en fait, la plupart du temps, les CPU ne font rien, il faut attendre que les données transitent sur le bus. Et donc, les développeurs, dès l'époque, ils ont été habitués à développer des programmes de manière à ce qu'en mémoire, il y a une table d'action des instructions. Donc chaque instruction est exécutée séquenciellement. Et les développeurs, ils écrivent leur code à ce que toutes les instructions s'exécutent les unes après les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le goulot d'étranglement de von Neumann. C'est que plus les processeurs deviennent puissants, plus cet effet s'accentue. Et aujourd'hui, on peut dire le voir des détails, ça n'existe plus, on n'en parle plus de toute façon, parce qu'on n'y pense plus, mais il y a quand même des restes, en fait, des problèmes qui sont un peu similaires. Donc aujourd'hui, la structure de base, pour beaucoup de langages, c'est un tableau, en fait, qui représente en quelque sorte les éléments en mémoire. Et le tableau n'est pas toujours utilisé comme un type de collection, mais aussi, on peut utiliser le tableau pour encoder des types plus complexes. Dans l'algorithmie, on sait qu'un tableau, on peut encoder des arbres, des graphes, on peut encoder tout un tas des structures de données. Et tout ce qui nous reste derrière, c'est d'implémenter une logique faillible d'indexation et d'arithmétique, en fait, par-dessus, si vous faites des algorithmes. Mais c'est pas tout à... C'est aussi transposable dans la programmation de tous les jours. la modification des variables mutables et l'assignation et structure des contrôles comme if, then, else, les boucles, etc. Mais ce qui est derrière, c'est en fait, c'est une manière informelle de comprendre un programme impératif en tant que séquence des instructions. Et en fait, combien de fois dans votre vie de développeur, vous êtes en train de parcourir, de exécuter séquenciellement les instructions pour comprendre ce que le programme fait ? Je pense que c'est un des héritages que Von Neumann nous a laissés, en fait. Et un programme tout simple. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il sait comme langage ? Oui, bon... Basique, ben voilà, c'est tout simple. les calculs, c'est fait instruction par instruction. On déclare la variable 9, après on la multiplie par les mêmes et on imprime les résultats des 81. Le même code peut être représenté en F sharp, on va dire, c'est similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là, plutôt on parle d'une façon déclarative, ce que je veux, c'est d'imprimer les résultats d'une fonction dans la valeur initiale, NF. Et on ne dit pas l'ordinateur exécute ça dans cet ordre-là, dans cet ordre-là. L'ordinateur, enfin, le compilateur, il va optimiser l'exécution par rapport à ce qu'on demande de lui faire. Donc plutôt le côté déclaratif. Est-ce que là, vous voyez bien ce que ça fait ? C'est du Java ? Voilà, c'est superbe. Calculer du minimum. Je pense qu'il y a un petit temps d'exécution dans la tête pour voir ce que ça fait exactement. Après, il y a une familiarité des paradigmes. Donc quand on lit un code comme ça, forcément, on est habitué à le lire. Et si on a un paradigme comme ici, avec du Haskell, forcément, on va parler plus vite parce qu'on n'est pas familier avec le paradigme. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, etc. Ce qui est intéressant dans Haskell, c'est qu'à la première ligne ici, on donne une spécification mathématique. OK, mon programme, il fait ça. Il a entré un tableau dont les éléments A, on ne sait pas si c'est des intègres ou si c'est autre chose, il faut qu'ils soient ordonnanceables. C'est-à-dire qu'on peut les comparer les uns aux autres et à la sortie, je veux un élément A qui doit être le minimum. C'est intéressant parce qu'on a la spécification dès le départ et puis après, on déclare les différents cas. Si le tableau est vide, c'est une erreur. Si le tableau contient un élément, on renvoie l'élément puisque c'est le minimum. Et s'il y a plusieurs éléments, on peut décomposer la suite. X, Y, c'est les deux premiers éléments de la liste. Le reste de la liste, si X est inférieur de Y, on va exécuter, on va reprendre les X et on va recalculer récursivement avec le reste de la liste. Et si c'est Y, on prend le Y. Mais en aucun cas, on dit à l'ordinateur que ce sont des instructions dont certains ordres qu'il faut les exécuter. C'est une approche un peu différente. Là, c'est un peu plus long. Je ne vous demande pas de lire les codes, mais en gros, c'est du scala, ça fait du quick sort d'une manière impérative. et à côté, c'est plutôt la manière fonctionnelle de résoudre le même problème. Je pense que la manière fonctionnelle capture l'essence de cet algorithme de quick sort. C'est-à-dire que en premier, on vérifie si la liste qu'on passe en entrée a un élément au moins, on ne peut rien trier, on renvoie à la liste. Et sinon, on choisit un pivot qui est au milieu de la liste, on divise la liste en trois sous-listes et déclarativement, on dit qu'on veut une sous-liste avec les éléments supérieurs au pivot, les éléments égaux au pivot et les éléments inférieurs au pivot. Et on applique ça récursivement. Et ça donne les mêmes résultats. Après, pour les questions de performance, on peut discuter si c'est fiable ou pas. mais ce que je veux dire, c'est que certains langages, la manière dont ils sont faits, implicitement, ils nous tiennent très très proche du hardware sur lequel ça s'exécute. Donc, les variables mutables, les cellules de mémoire, les déréférencements des variables, l'instruction de chargement des chargements, les assignations des variables, les instructions des storage, structure des contrôles, les sauts, et comment on peut monter à l'échelle, concevoir des programmes plus forts en abstraction et en composition si on est toujours implicitement limité par ces mots à la fois. Parce qu'en quelque sorte, ça nous retient. Et encore une fois, je ne vous demande pas lire parce que là, c'est vraiment petit, mais en fait, Bacchus écrit « Certainement, il existe des méthodes moins primitives pour pousser des changements d'état, des stockages à travers les goulots d'étranglement. » il disait, non seulement c'est un véritable goulot d'étranglement pour le transit des données, mais plus important, c'est un goulot d'étranglement intellectuel qui nous enferme dans la pensée un seul mot à la fois. en fait. Et au lieu de réfléchir et d'échanger et de penser à des blocs conceptuels plus larges, on reste toujours ancré dans cette pensée à moi à la fois. Et la situation, elle ne s'est pas améliorée, je pense, aujourd'hui parce que j'étais en train de chercher les différentes architectures et jusqu'à maintenant, ces goulots d'étranglement existent dans les CPU. On a plusieurs CPU, il y a quelques, on va dire, techniques de mitigation pour les caches, les branchings et la prédiction qui sont en train d'implémenter les constructeurs des CPU, mais la problématique des bases, elle est là. Le goulot d'étranglement, il est toujours là. Et tous nos langages, par exemple Java, ou C Sharp, etc., il y a quand même une machine virtuelle qui au-dessus va profiter pour compiler les codes qui s'exécutent correctement sur la machine, mais est-ce que le couplage entre l'architecture du processeur n'est pas trop transmis dans la manière dont on code ? Et aujourd'hui, on peut dire que toutes ces problématiques que j'ai montrées, c'est un petit peu des algorithmes il n'y a personne qui écrit des quicksortes, etc. C'est vrai, mais on peut construire des manières avec des objets, paradigme orienté à l'objet, etc., et les concevoir d'une manière impérative. Ça, c'est possible. Et comment exprimer les abstractions utiles ? ça, c'est la question, sans rentrer dans ce contrôle des flux, des sémantiques, etc. Et c'est dur de comprendre un programme écrit d'une manière impérative. Il faut exécuter en fait, mentalement, toutes les instructions et puis à la fin, ça peut être très très long. Et les langages d'aujourd'hui, on s'en sert pour enconder la logique métier, pas des algorithmes, à moins que vous travaillez dans un champ particulier de développement, mais on va résoudre des vrais problèmes. Et le paradigme qui s'est imposé, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat depuis des années, c'est maintenant la programmation orientée objet. Mais il y a un lot des problèmes qui sont aussi véhiculés par la programmation orientée objet. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur-là, il y a une petite indication sur les slides, mais c'est un des concepteurs d'Erlang, John Armstrong. Et lui, il disait « Oui, parce que les langages orientés objet ont cet environnement implicite en permanence. Tu voulais une banane, mais tout ce que tu as obtenu c'est les gorilles tenant la banane et la jungle entière. » Donc ça, c'est un petit peu les problématiques qui relèvent. Et surtout, ce que Bakou souligne à l'époque, c'est qu'il disait qu'il y a de plus en plus de langages qu'on ne peut pas valider mathématiquement par les propriétés matiques le fonctionnement d'un langage ou d'un programme. Et le manque de propriétés mathématiques pour un des honnêtes sur le programme. Il y a également à l'époque Dixra, Edgar Dixra, qui disait « La programmation orientée objet est une extrêmement mauvaise idée qui ne pouvait naître qu'en Californie. » Et pourquoi il le disait aussi ? Parce que c'est drôle quand on le prend comme ça. Mais en fait, lui aussi, il s'intéressait au formalisme. Il travaillait beaucoup sur les triplés de Hoé, Tony Hoare, et lui s'intéressait à valider qu'un programme soit correct en appliquant une spécification formelle. Et tout marchait, sauf orienté objet. Rien ne marchait là-dessus. Donc il détestait ça, mais vraiment parce qu'il n'arrivait pas mathématiquement à expliquer comment un programme orienté objet fonctionne. et on a plein de paradigmes. Il y a des correspondantes mathématiques dans les paradigmes. Programmation procédurale, on peut valider ça mathématiquement avec la Turing machine. La programmation fonctionnelle, tout le monde devine, l'homme de la calculus. Il y a la programmation distribuée, orientée à l'événement, il y a aussi un pi-calculus, les triples, les trois et tout ça. La programmation logique, il y a un calcul des prédicats du premier ordre, un calcul des relations. Tout ça, c'est un champ de mathématiques qui a été déjà très connu au 19e siècle. D'ailleurs, c'est Gottlob-Frodsch qui l'a proposé. Et il y a la programmation orientée objet. Et là, on ne sait pas en fait. Mais 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas. Et comment vérifier mathématiquement si un programme est correct orienté à l'objet ? Parce que c'est aujourd'hui notre réalité. Bon. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu un clin d'œil à Smalltalk. mais il y a eu des gens qui ont essayé par-dessus de modéliser un truc pour le rendre un peu plus explicite. Et notamment, Bertrand Meyer a défini le design by contract. Je ne sais pas si en Java, je ne connais pas trop bien le milieu Java, si c'est quelque chose de reprendu. En C Sharp, il y a code contract, mais personne ne l'utilise. en fait. En fait, dans la vraie vie, je n'ai jamais vu les codes contract qui sont implémentés parce que c'est chiant. Je pense que l'idée ne marche pas parce que c'est très difficile de mettre des prédicats sur des méthodes, sur des objets, quelles sont les propriétés mathématiques d'un objet, d'une fonction, etc. Et de les vérifier dans des vrais cas d'usage, c'est parce que tout simplement il y a des cas d'usage qui sont trop compliqués et on finit avec de la logique tordue pour implémenter des codes contract alors qu'on a déjà une logique tordue dans les codes métiers. Je pense que ça ne marche pas très bien. Sur Twitter, on m'a envoyé un petit lien. Je ne connaissais pas, mais il y a quelqu'un qui a visiblement essayé de créer un modèle mathématique chez Microsoft pour valider la formation orientée objet, mais je pense que ça n'a pas marché parce que ce n'est pas très connu. En tout cas, je ne l'ai pas lu, mais je vais le lire parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, on parle de mathématiques, etc. Mais pourquoi c'est important ? Parce que cette spécification formelle, elle permet de dire si ça compile, ça marche. Enfin, correctement, si on implément bien je veux dire les spécifications. Le simple fait d'utiliser un modèle mathématique, ça donne en fait une manière de penser différemment sur les modèles, sur les problématiques qu'on a à résoudre et sur les abstractions qu'on va créer. Par exemple, sur Ascale, quand vous écrivez un programme, derrière, c'est rétranscrit dans un langage intermédiaire qui est en fait basé sur la lambda calculus. La lambda calculus, il peut être validé mathématiquement qu'il est correct avant de le transformer en code machine. et donc, en fait, après, c'est pareil, ne lisez pas, en gros, ce qu'il disait, c'est que tout sur von Neumann tournait autour des assignations des variables. Et on s'est dit, tiens, les assignations des variables, tout le monde en fait tout le temps. Mais, en se projetant, on ne sait pas l'importance désastreuse que l'assignation des variables a eue pour notre industrie. En fait, le fait d'assigner des variables, ça nous oblige à les exécuter dans un ordre donné. En fait, et tous les langages modernes, aujourd'hui, promouvent ou facilitent cette assignation des variables comme si c'était un geste anodin. Mais, en fait, comme vous y réfléchissez, ça nous couble vraiment au fonctionnement de la machine. Et Bacchus, ce qu'il disait, c'est que pourquoi on n'aurait pas de programme où il n'y aurait pas de variables du tout ? Il y aurait juste des expressions et on ferait des évaluations des expressions et ça pourrait marcher comme modèle. D'ailleurs, ce qu'il a proposé dans les papiers. et là, ça nous amène à notre chapitre sur les alternatives viables. Je ne veux pas dire qu'orienter objet ce n'est pas viable, pas du tout, parce que j'en fais aussi tous les jours, mais c'est juste pour se poser la bonne question intellectuellement. Et on va aller un peu plus vite parce qu'il manque du temps. Bacchus propose les différentes manières de composer, la composition des fonctions, la fonction de haut niveau et l'évaluation via réduction. Et ça, c'est son langage qu'il a créé, mais ça, on le retrouve dans les langages fonctionnels qui ont repris ces idées-là. Et là, il évalue un petit peu les programmes qu'il est en train de proposer dans les papiers, donc on ne va pas les lire parce qu'on n'a pas le temps, mais en fait, en quelque sorte, il promouvoit les idées qui sont aujourd'hui, on va dire, disponibles dans la programmation fonctionnelle. Mais c'est surtout ce qui l'intéressait, c'est qu'il n'y ait pas de surcharge cognitive afin de comprendre un programme qu'on est en train de lire. Et c'est pareil, dans un deuxième temps, il continue, il parle de mots qui sont différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il s'agit plutôt des abstractions de haut niveau, la simplicité du langage qui peut abstraire n'importe quelle structure des données, la composition des fonctions, les variables et surtout la machinerie d'assignation des variables. Ça, c'était les grands ennemis de Bacchus et les constructions if-then, else, loops, tout ça, ils les rejetaient, ils proposaient autre chose. Et voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce qu'on prend un autre paradigme ? Est-ce qu'on prend un langage fonctionnel ? Il y a beaucoup de choix. J'aime bien JavaScript, mais ce n'est pas forcément le bon. Combien de fois le langage fonctionnel, en fait, ils permettent d'avoir des captures des abstractions et des patterns qui sont déjà connus dans les champs des mathématiques et tout ce qui est pattern matching, décomposition, etc., c'est encodé. Donc, il y a beaucoup de patterns qu'on n'a pas à réinventer. Et voilà. On arrive à la dernière partie. 40 ans sans passer analyse. Pourquoi les modes de pensée alternatifs ne se sont pas imposés ? Alors, si c'est génial comme ça, pourquoi on est toujours là et on est toujours en train de se poser la même question. Une partie, c'est comment à l'époque, quand on a commencé à construire des ordinateurs et des architectures, on encodait les programmes sur les cartes perforées. Après, les programmes, elles étaient sur les bandes magnétiques. et aujourd'hui, on a cette bande magnétique qui est un peu représentée dans l'éditeur de notre code. Puisque les fichiers ont 200, 300 lignes, ce n'est rien d'autre que des bandes magnétiques pour les instructions que vous lisez. Donc, on peut dire que même si les fichiers sont structurés, etc., mais il n'y a rien qui nous empêche de faire des fichiers de 3000 lignes avec un programme et de laisser lire quelqu'un d'autre pour corriger un bègue. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'effort pour construire un autre hardware. Il y a eu un hardware d'architecture qui était un concurrent de Van Neumann Architecture où il y avait plusieurs mois à la fois qu'on pouvait adresser, mais ça, ça n'a jamais percé, en fait. Et c'est plutôt les efforts pour construire les hardwares fonctionnels, par exemple, dans TTFE, mais après, si tu l'aimes ou pas, le vrai hardware est stateful et il faut qu'il soit programmé de cette manière. Ça, c'est un constat, mais cette observation ne concerne pas plus ou moins la programmation fonctionnelle, mais c'est plutôt un facteur social de l'informatique en général. Ce n'est pas parce que les architectures fonctionnelles n'étaient pas bonnes ou n'étaient pas inutilisables, enfin, utilisables, qu'on n'a pas propagées. Je pense qu'il y a pour beaucoup le marketing qui était derrière les ordinateurs de Van Neumann qui a poussé certaines solutions et pas d'autres. Et forcément, il n'y a pas de leçons à apprendre sur l'architecture des systèmes, le design des langages, sauf celle sur le fonctionnement du marché, comment les idées deviennent populaires et surtout comment notre manière de penser collective est formatée. Là, le langage Go sur l'espace des dix ans, il a été créé. Après, je ne fais pas du tout Go, mais quand je lis, oui, les structures de type attirantes, les warts, tout droit à l'architecture des années 70. Le langage se vante aussi d'être similaire aux efforts précédents d'essai, etc., et que ça ne demande aucun effort à apprendre. Si vous voulez, si je n'ai aucun effort à faire pour apprendre le langage, le langage n'a rien à m'apporter. Les efforts alternatifs ont toujours existé, tant mieux, je dirais. même cette bande de texte qu'on a, Smalltalk, il a plutôt privilégié une autre composition des écrans. Et c'est plutôt un petit pavé au milieu qui contient les cordes. On n'est généralement pas invité à faire 3000 lignes dans ça. C'est mal vu, mais également le fonctionnement du Smalltalk, 2 plus 3, c'est quoi ? Smalltalk considère que 2, c'est un objet, on envoie un message plus 3 et on envoie un autre message de résultat qui est 5. Et c'est ça le passage de message qui a été plutôt promu par Smalltalk. Il n'y a pas vraiment d'état. Il y a un autre modèle qui devient de plus en plus populaire, le modèle acteur. Mais c'est pareil, c'est les années 70. Depuis les années 70, on les connaît. D'ailleurs, Erlang, ce n'est pas vraiment le modèle acteur. Ils se connaissent, ils l'ont fait parallèlement sans vraiment connaître ce que les uns ont fait. Il y a des autres. Et là, par exemple, c'est pareil, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une manière, on va dire, alternative qui est en programmation fonctionnelle pour concevoir déclarativement les programmes. donc là, c'est du Haskell, encore une fois. C'est juste pour montrer qu'en fait, au final, il y a des substitutions de valeurs dans des expressions qui se font. Et au départ, quand je commençais à faire du fonctionnel, surtout que maintenant, il y a du parallélisme, la concurrencie, etc., je ne comprenais pas comment ça se fait que c'est l'ordinateur ou le compilateur qui peut faire des optimisations puis privilégier quelques instructions qui peuvent s'exiter en parallèle. Puisque même quand vous écrivez du fonctionnel, toutes les instructions sont les unes après les autres, plus ou moins. Mais après, c'est la manière de concevoir les programmes qui est différente. C'est que finalement, quand vous voyez les plus grandes images, en fait, c'est une très, très grosse expression qui est générée et qui va être réduite peu à peu, c'est-à-dire réduite, on va substituer des valeurs aux expressions et c'est le compilateur qui peut privilégier de le faire de cette manière-là, dans cet ordre-là, ou ne pas exécuter une partie pour le langage qui ont une évaluation lazy, etc. Donc ça, c'est vraiment puissant. Ce n'est pas nous qui donnons les instructions à l'ordinateur comment le faire. et c'est d'autant plus vrai maintenant que le hardware fait qu'on en a besoin des alternatives. Et pareil, l'évaluation à l'envers. C'est un petit exemple de prologue. Je ne sais pas si quelqu'un fait du prologue, mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, je me suis dit tiens, c'est puissant. En fait, c'est pareil, on définit, ça ressemble un petit peu à une définition fonctionnelle, mais c'est vraiment la logique. Donc, les fonctions sont remplacées par des relations, mais ça ressemble beaucoup. Donc, ce qui est ici, à gauche, doit être égal à droite. Et si ensuite, à la fonction, on substitue une partie du tableau, une deuxième partie, et on doit avoir les résultats, soit il l'évalue à true, soit il l'évalue à false. Ah ben derrière, ce n'est pas juste intéressant de faire évaluer à true et false, parce que sinon, il ne fait rien le problème. Mais derrière, on peut assigner, en fait, des valeurs dans d'autres expressions où l'évaluation à l'envers, c'est-à-dire on donne les résultats finales, une partie de l'argument et puis il nous donne quel doit être l'argument à fournir. Donc, c'est très très puissant, mais c'est un autre paradigme de pensée. On ne l'a pas forcément en tête et ça serait bien parfois de se reposer les questions. Et pourquoi les paradigmes alternatifs n'ont pas dominé le monde ? Il manque de support de la part du marketing, la promotion des machines de von Neumann, la promotion orientée objet devient de plus en plus populaire. Après, la popularité, comme on la définit, c'est plutôt le minimum de qualité acceptable par la majorité des gens. Et l'Europé, malgré tout, c'est bon. On peut faire pas mal de choses. Après, il y a également le parcours universitaire, il y a le manque peut-être de formation sur d'autres paradigmes. on enseigne beaucoup une seule manière de penser. Et après, il y a la réalité du métier. Le business, il n'a pas forcément besoin d'un programme mathématiquement vérifiable qui soit à 100% correct. Il doit être assez bon pour apporter de l'argent, mais on s'en fout si c'est correct à 100%. Et après, il y a aussi le problème time to market, les compétences sur les marchés, etc. Donc, si je dirais qu'est-ce qu'il y a à mémoriser, en fait, c'est que le plus grand problème du langage du grand public, c'est la manière dont les gens pensent collectivement, qu'ils sont enfermés dans des schémas de pensée sans se rendre compte qu'il y a d'autres paradigmes de pensée. Et puis, le pire, ce serait que depuis 40 ans, en fait, on aurait oublié qu'il y avait d'autres paradigmes comme on continue à appliquer un seul schéma de pensée. Ou encore, qu'est-ce qu'on sait maintenant, puisque c'est tellement d'années qu'on fait du développement que c'est la seule bonne manière de le faire. Et on ne se pose jamais des questions sur les alternatives. Et encore pire, c'est d'enseigner les autres comme si c'était la seule manière de le faire. Et ça, c'est un petit peu par cette fin que Brett Victor a fait sa présentation sur des features au programming. Donc, je trouvais que c'était une bonne fin parce que les deux talks se rejoignent un petit peu sur les idées. Ça ne marche plus, ce n'est pas grave, on est toujours là. Et je pense que ne vous enfermez pas dans la structure mentale de vos non-humains comme si c'était la seule manière de penser. Et pour être libre, c'est le mieux de dire, je ne sais pas, est-ce que je connais ? Je pense que je ne connais rien. Et puis les autres, ils n'ont pas non plus la science infuse. Donc, ça permet d'explorer d'autres horizons. Voilà, c'est fini. Merci. Merci.